3, 2, 1, go ! Ah, je me rappellerai toujours de ce moment. J'étais en première année de fac. Nous étions en amphi et la prof en face nous faisait un cours de biologie cellulaire, mais pas n'importe quel cours. Dans ce cours, elle nous dévoilait pour la première fois une partie de ce qui pouvait exister à l'intérieur d'une cellule humaine, cellule humaine complètement invisible à l'œil nu et qui pourtant constitue l'unité de notre organisme. Et bien figurez-vous, mesdames et messieurs, qu'à l'intérieur d'une cellule humaine, il existe une architecture extraordinaire, des routes, des autoroutes qui se forment, aussitôt se déforment, des petits travailleurs qui communiquent entre eux, des usines immenses à fabriquer de l'énergie et un noyau, un noyau dans lequel est conservée toute une encyclopédie que sur nous-mêmes. J'étais fascinée, et je le suis encore plus aujourd'hui, depuis que j'ai rencontré cette cellule, la cellule mémoire. Entre elle et moi, c'était une évidence. Non, on n'avait pas besoin de se parler. La cellule mémoire, c'est une cellule qui appartient à notre système immunitaire. Vous savez, notre système de défense, un véritable ange gardien. Lorsque vous êtes infecté, supposons par un virus, qu'on va appeler entre nous le virus X, vous tombez malade. Si tout se passe bien, au bout de quelques jours, vous guérissez. Saviez-vous qu'au moment où vous guérissez, naissant-vous des cellules mémoires qui vous protègent ? Ces cellules sont capables de mémoriser toutes les informations concernant le virus X qui vous a infecté, morphologie, stratégie d'attaque, et en utilisant ces informations, elles vont mettre en place une sorte de bouclier pour empêcher le virus X de vous réinfecter une seconde fois. Incroyable, non ? Mais alors, comment pourrait-on générer en nous des cellules mémoires qui nous protègent sans mettre notre vie en danger ? La solution, c'est le vaccin. Eh oui, je sais ce que vous allez me dire. Mais pourquoi de nombreuses maladies restent sans vaccin ? Pourquoi de nombreux vaccins ne sont pas suffisamment performants ? Vous savez, si l'on veut fabriquer de bons vaccins, il faut d'abord mieux comprendre l'univers de nos cellules mémoires. Et c'est là que j'interviens. Lorsque je pars au laboratoire, que je mets ma blouse blanche, mes gants, mon petit masque, je me sens comme engagée dans une mission officielle, un peu comme un astronaute. L'astronaute, lui, il est passionné par Mars, Pluton, Jupiter, moi. Celle qui me fascine, c'est les cellules mémoires, ces planètes infiniment petites. Et quand je fais mes expériences, je plonge complètement dans l'univers de ces cellules, tel un satellite, je gravite autour d'elles et j'explore leurs multiples facettes, leurs modes de communication, la façon qu'elles ont de se localiser dans le temps, dans l'espace de notre organisme. Vous faites, je ne vous ai pas dit, au laboratoire, je fabrique des petits vaccins. Et fabriquer un vaccin, c'est un peu comme assembler un colis, on prend le colis, on met des petits bouts de fragments du virus ou de la bactérie pour lequel on va se protéger, bouts de fragments qu'on pourrait assimiler à une petite photo ou une empreinte digitale, et qu'on tienne l'essentiel. Ensuite, on rajoute un emballage supplémentaire qui envoie des petits signaux de danger à un système immunitaire pour qui ça marche. Je vais vous faire une confidence. En fait, ce que je dis par mon chef, c'est qu'avant de refermer le colis, je vis toujours une petite lettre à destination de ces mémoires. Je suis sûre qu'un jour, elles me répondront. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada